On m'entend bien ? Je pense que si on ne peut le lever, c'est un traître à la longueur de jeu. Oui, donc je suis un traître à la limite, et j'ai une traître à la limite pour pouvoir entendre l'intérieur de vous-même, puisque ce soir, vous savez, madame, vous avez déploré à la fin de votre conférence que dans les instances internationales auxquelles vous avez participé, de la disparition de l'éthique. Progression, c'est ce que vous avez dit. Eh bien, c'est à ce niveau-là que j'aimerais supprimer ce soir, parce que l'éthique, nous sommes des êtres, d'éthique de plus. Cette dimension qui nous dépasse, c'est précisément l'éthique. L'éthique essaie de s'interroger sur ces hommes, ces êtres humains, et à partir des différentes réponses qui sont données, essaie de mettre sur pied une manière de se comporter. Il y a dans notre société différentes manières de voir différentes visions de l'homme, différentes théories sur l'homme, et donc ce qui explique qu'on puisse avoir, par rapport à cette question de ce soir actuellement, des positions différentes. Pour moi, en tant que prêtre catholique, je mets l'accent dans cet essai de compréhension de ce qu'est l'homme sur la liberté, sur l'autonomie, sur le respect de la personne humaine. Toutes ces données-là, que nous partageons ou ne partageons pas, me paraissent être profondément, donc c'est une vision et une théorie, une vision de l'homme. Concernant donc tout ce qu'on a dit ce soir sur la PMA, l'Église catholique, que je représente par mon intervention ce soir, l'Église catholique met un accent tellement important sur l'acte sexuel lui-même. Et elle voit dans la PMA, j'allais dire, une division qui est faite dans l'acte lui-même entre, précisément, cet acte et la fréquentation humaine. Il y a une division qui est faite à ce niveau-là, et l'Église catholique est extrêmement réticente. Elle se pose de la question, qu'est-ce que la paternité, qu'est-ce que la maternité, compte tenu précisément de cette division-là, pour comprendre ce que je vais dire. Mais, je dois dire que, par rapport à ces questions, tous les théologiens ne sont pas nécessairement d'accord. Vous avez lu peut-être l'encyclique, c'était pas une encyclique, c'était un texte qui a été écrit, il y a une dizaine d'années, par une nation solenne qui s'est exprimée précisément sur ce sujet-là, et qui a provoqué dans le monde du théologien catholique un grand débat et une discussion. Il semble que certains préfèrent, disons, se rejoindre à l'idée suivante d'une fibre, d'une fivette homologée, faisant cette distinction. Donc, cette opération qui vient d'une sorte opérer dans le groupe lui-même, s'il s'agit de l'homme et de la femme de ce couple, c'est que le géant-là sont plus ou moins d'accord avec cela, mais il reste que la position officielle de l'église catholique précisément est plutôt proposée à la paix-là. Comme, évidemment, à la paix-là, par respect précisément pour cette vision qu'elle a de la personne humaine. Cette personne humaine qui s'origine en Dieu lui-même, et donc c'est là qu'on se trouve le fondement de sa position. Merci pour votre position très bonne. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. C'est très bon, c'est très bon, c'est de courir dans tout le sens parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, monsieur, après le vent, mademoiselle qui a dormi un très long temps et ensuite, ça va aller sur la droite. Monsieur, très bien. Merci. 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 Merci.